Dans la chambre 108, Plotkin avait écrit « Zone cryptique ». Il savait qu'il allait entrer dans quelque chose de quasiment indicible, il savait qu'il allait devoir franchir le mur de la lumière, et qu'il serait plus dur et plus concret qu'une paroi de béton épaisse d'un univers. Plotkin écrivait « Je peux être je, tout en étant il, je peux être un autre, tout en devenant moi-même, je peux entrer en toi maintenant, enfant machine, car je suis l'agent de la boîte noire de Métatron, son soldat de fortune, son mercenaire, son serviteur. Je suis son pion, le pion du gambit des étoiles. » Ce qui va se produire sera, c'est presque certain, absolument terrible, et pourtant je ne devine encore qu'à peine la forme que cela va prendre. Ce qui va se produire, c'est un cataclysme ontologique dont je ne peux rien savoir avant qu'il survienne pour me changer, ou plutôt pour enfin me faire devenir ce que je suis. Ce qui va se produire, c'est Plotkin de nouveau dans l'escalier de service avec Cydia Sexy Doll. Plotkin qui sait à ce moment-là que Cheyenne Hawking est en train de discuter business avec Clovis Drummond, quelque part dans un bar du strip, afin de trouver un Golden Drake au marché noir. Plotkin, désormais prêt à opérer sur le corps plein du texte, à faire de la fille androïde un livre biologique par lequel il allait dialoguer avec les machines organes de l'enfant boîte. « Je suis prête », avait dit la fille artificielle. Plotkin pensa, « Vous ne le serez jamais assez ». Car il commençait déjà à imaginer produire la suite des événements. Il commençait à pressentir la forme particulière que prendraient ces événements. Il commençait à dessiner les diagrammes de leurs jaillissements réciproques, et c'était à peine descriptible pour un cerveau humain. 1969, OK. Well across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Plotkin ne savait trop pourquoi il avait choisi cette boîte plutôt qu'une autre, parmi toutes celles qui formaient la configuration rock électrique des années 70-80 dans le cerveau extrajeté de l'enfant machine. Une vague intuition 1969. C'était juste avant le début de cette double décennie. C'était la fin des années 60. C'était l'année où Neil Armstrong avait mis le pied sur la Lune, et la boîte Iggy Pop était reliée à celle de l'astronaute par cette simple relation chronologique. Mais on était à grande jonction avec les autres boîtes qui formaient la sous-identité rock électrique. Cette boîte Iggy Pop avait valeur de référence fondatrice, mais comme pour tout ce qui concernait l'esprit monde, l'anti-esprit, anti-monde de l'enfant machine, elle était intégrée comme une simple pièce de la machine, un beat du circuit. Puis toutes les boîtes fonctionnaient ainsi, quel que soit leur diagramme spécifique. Entre elles, tout, toujours, formait un cercle infiniment répété, sans début ni fin, sans singularité ni différence. Son choix de la chanson 1969, tirée du premier album des Stroh, des Stooges, pouvait donc fort bien se révéler aussi nul que tout autre. Mais cela fonctionna. Ce fut par la voix de l'androïde que la chanson fut fredonnée. Plotkin en avait fait le corps plein de son texte en écriture. La voix fut directement émise dans les centres neuronaux de l'enfant. Plotkin vit la fille artificielle à côté de lui qui commençait à se disjoindre. Les yeux fermés, elle murmurait les paroles de la chanson alors que, peu à peu, son corps semblait se mettre à plat comme sur un diagramme clinique, tel un catalogue visuel d'organes séparés les uns des autres. Alors, en effet, le miracle eut lieu. L'événement surgit d'une île exconscient de l'enfant boîte. Et comme tout véritable événement, il jaillit sous la forme d'une phrase. Par des mots. Des mots que l'enfant ne proféra pas par sa bouche, ou plutôt pas uniquement. Ces mots s'écrivirent simultanément sur toutes ces machines organes. Ces écrans holoplasmes, ces visioptiques incorporés à son scaphandre. Et en fait, les mots éclairèrent pour un moment fugaces les ténèbres dans lesquelles le vaste réseau de ces boîtes était jeté depuis son arrivée en ce monde. Pour la première fois, les mots n'indiquaient pas seulement l'action d'un programme sur un groupe de nanocomposants. Il faisait sens. En tout cas, ils essayaient de dire quelque chose à un interlocuteur humain. Ces mots disaient, il existe deux types d'hommes en ce monde. « Ceux qui creusent et ceux qui tiennent un revolver. Toi, tu creuses. » Cela venait de la boîte Clint Eastwood. La fille artificielle avait répété la phrase comme un sampleur vivant. La boîte Clint Eastwood était allumée. Le bon, la brute et le truand. Un western de Sergio Leone dont avait été tirée cette réplique fameuse. La boîte plongea dans le noir. On, off. Alors, il poursuivit. Dialogue sans dialogue. Monologue entrecroisé sur le corps disjoint de l'androïde. Nouveau saut quantique. Nouveau passage à l'intérieur même de la narration. Nouveau paragraphe. Nouvelle disjonction. Ici, maintenant, rien n'existe plus que des noms et des mots qui circulent en tous sens. Plotkin entre comme au cœur d'un vortex. Asémantique. Atopique. Sans rien d'autre que les froides ténèbres Qui concernent les lumières plus froides encore. Dont sont éclairées les boîtes dans lesquelles l'enfant machine ne cesse de reconfigurer le monde. Via la métastructure de contrôle. C'est comme une sorte de boîte. C'est comme une sorte de bête monstrueuse. Faites de pur néant. Un espace impossible à décrire avec une terminologie euclidienne. La métastructure s'offre à son regard comme une gigantesque liste nominale de machines organes désignant chaque partie du monde qu'elle contrôle. Et Plotkin sait qu'il s'agit aussi de l'esprit machine de l'enfant aux 99 noms. A ses côtés, la fille artificielle est désormais prostrée. Contre un des murs de la maison-boîte, son corps est devenu un catalogue visuel et dénominatif d'organes qui semblent vivre séparément. Le corps lui-même n'étant plus qu'un concept inutile, Plotkin sait qu'il avance à marche forcée dans une sorte d'anti-narration dans l'antémonde du récit de Vivienne McNellis. Il comprend que l'enfant machine est bien tout ce contre quoi sa propre existence ne peut qu'exercer une tension absolue à l'infini. Au centre du vortex, il y a les 99 noms de l'enfant machine et c'est avec eux que Plotkin parvient à entamer un dialogue qui n'en est pas un. Parmi les 99 noms, il y a ceux par lesquels il a pu pénétrer en profondeur dans le cerveau machine de l'enfant. Ceux par lesquels il a pu circuler à travers le rhizome ontologique qui semble à jamais boucler sur lui-même Clint Eastwood, Iggy Pop, Alan Vega, Kraftwerk. A chaque ouverture, fermeture d'une boîte, la fille androïde subit une disjonction méta-organique supplémentaire. Elle n'est plus qu'une vague forme spectrale qui palpite de codes et de nombres. Biométrie de chair artificielle, biométrie de chair artificielle, plaquée sur le béton recyclos certifié de la maison-boîte. Bouche ouverte sur l'indicible corps entier, devenu terrain de l'expérience que Plotkin mène sur l'esprit de l'enfant machine. Il y a bien quelque chose, quelque chose qui semble pouvoir prendre vie, quelque chose qui hante le corps, quelque chose qui chante par le corps de la fille et qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas de lui. Plotkin, mais qui ne semble venir d'aucune boîte particulière et pas plus d'ailleurs de la totalité qu'elle forme. La chose chante. C'est comme un rayonnement fossile. Plotkin comprend qu'il est en train de toucher la membrane même de la vérité. Il comprend stupéfait qu'il existe bien une sorte de boîte noire dans la boîte noire elle-même. Il existe un dispositif secret. Si secret que l'enfant machine lui-même ne le sait pas. Ou plus. Il existe un dispositif secret. Si secret que l'enfant machine lui-même ne le sait pas. Il y a quelque chose qui semble contenir l'espace-temps d'une vie tout entière. Cette chose, c'est bien comme le lien occulte qui relie toutes les boîtes. Mais c'est aussi une boîte et non le fil de lumière que sa narration à lui est en train de tracer vers elle. C'est la méga boîte, la méga machine. C'est l'entité monopsychique elle-même. Cydia, sexy doll. Catalogue d'organes décorporés à l'angle du mur. L'enfant boîte dans son scaphandre entouré de ses machines. Voilà ce qui s'écrit. Plotkin l'écrivain dans la chambre 108. Comme en état de combustion solaire, Plotkin le tueur sous le dôme, connectant son cerveau sur celui de l'enfant machine et rétro-transcrivant l'expérience dans le corps symbolique de l'androïde. Il est désormais dans la boîte noire de l'anti-cerveau du garçon machine. Il le sait, car désormais ce ne sont plus des mots séparés des choses, des concepts se prenant pour des mondes. Ce ne sont plus des boîtes répétant la matrice statistique de la métastructure, non. Maintenant, ici, il y a un être humain, disons, son fantôme. Ce fantôme d'être humain, c'est la boîte noire de l'exconscient de l'enfant. C'est la machine au cœur de la machine. C'est cet indivisible infiniment divisé. C'est la machine boîte dans son ensemble, non plus comme concept universel, même matérialisé par la métastructure, mais comme point d'individuation initiale. C'est ici qu'on prend Plotkin qu'a pris et racine la création du monde de Vivian McNellis. Il est devant son point de contraction absolu. C'est aussi d'ici qu'est survenue la création de l'antimonde, de l'antimonde qui lui est concomitant. Il est dans les origines même du récit, comprend-il. Il est face au point zéro de l'écriture. Il est face à l'antithèse du scribe céleste, à son renversement général dans le monde d'en bas. Il est face au code génétique de la métastructure elle-même. Il est face à ceux qui n'ont pas de nom. Il est face au centième nom de l'enfant. Le non-sens. Le non-sens. Le non-sens. Pense Plotkin. Oui. C'est aussi le nombre 4 en binaire dans un système à 8 bits. Le quatrième jour, le jour où l'opération de division se surplie dans le monde physique, il est bien devant la division infinie elle-même. Il est bien devant l'inversion extensive de la création, devant ce bloc indestructible de non-écriture qui résiste à toute écriture. C'est à peine humain. Cela ne revêt quasiment aucune forme. C'est un enfant, un adulte, un vieillard, une machine, un homme, une femme, un alphabet, une matrice numérique, mais au bout du compte, c'est vrai que cela ressemble à un homme. Je crois que vous me faites mourir, avait dit la machine boîte. Oui, je crois bien que je suis en train de mourir. Dans l'espace-temps limbique de l'antinarration, alors que Plotkin était parvenu malgré tout à entreprendre ce dialogue insensé avec l'identité de l'enfant machine, l'univers peu à peu s'illuminait tandis que les lumières carcérales qui régnaient dans chacune des boîtes s'éteignaient une à une comme des chambres d'enfants que l'on plongeait dans le noir la nuit tombée à l'heure du coucher. Je meurs, oui. Je crois que vous me faites mourir, disait la machine boîte. Cette terrible incarnation de la métastructure de contrôle dans le corps-cerveau de l'enfant-fiction. Non, fit Plotkin, vous ne mourrez pas. Ou plutôt, si, vous mourrez, mais c'est parce que vous commencez à vivre. Alors, pourquoi faites-vous cela ? Je ne me sens pas bien du tout. Mes boîtes ne s'ouvrent plus les unes sur les autres et elles ne se referment plus sur le monde. Pourquoi ? Je dois stopper votre prolifération métastatique. Je dois vous empêcher de recopier entièrement dans votre cerveau la métastructure de contrôle qui prend la place de celui-ci comme il prend la sienne. Si vous y parvenez, la cliente pour laquelle je travaille va mourir. Personne jusque-là n'était parvenue à ouvrir ma boîte noire, celle qui contient toutes les autres, tout en étant contenue par elle. Comment avez-vous procédé ? Je me suis servi d'un corps, d'un système de machine organe si vous préférez. Un corps que vous ne pouvez pas voir. Parce qu'il est comme le parallèle inverti de votre propre existence ou non-existence. J'ai existé un jour, je me souviens. J'ai existé un jour, je m'en souviens. Enfin, il me semble. Non, vous n'existez qu'ici à la disjonction de toutes vos boîtes. Dans cette partie invisible de vous-même. Celle que vous avez cachée aux yeux du monde, même que vous digérez. Vous n'existez qu'ici à la disjonction de toutes vos boîtes. Dans cette partie invisible de vous-même. Celle que vous avez cachée aux yeux du monde, même que vous digérez. Aux yeux de cette putain de métastructure. La métastructure est mon alliée. Elle m'aide à survivre. Elle me donne toutes les datas dont j'ai besoin pour. Je vous ai dit qu'elle menaçait la vie. Ou plutôt, la survie de ma cliente. Le reste m'importe peu. Qui est donc cette fameuse cliente ? Son nom fait partie de vos boîtes identitaires. Je ne sais d'ailleurs pas comment cela est possible. Ah oui, je vois. C'est cette étrange boîte double venue de je ne sais où. Et qui a essayé d'incorporer toutes les autres. Elle me semblait d'origine virale. Mais elle a échoué. Je n'avais pas encore été créé. Pas en tant qu'homme libre. Maintenant, je le suis et je peux agir. Je vois, avait fait l'enfant adulte. Vous êtes une menace directe pour ma propre existence. C'est votre existence même qui vous menace. Lorsque vous vous serez complètement extrajeté dans la métastructure. Et que celle-ci, en retour, se sera incorporée en vous. Vous ne serez plus rien. Votre boîte noire elle-même aura été dissoute. C'est impossible. La métastructure me protège. Plotkin, via le corps de la fille artificielle, avait éclaté de rire. Elle vous protège comme le berger protège son bétail pour mieux le dévorer. La saison venue. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Avez alors demandé l'enfant spectre depuis sa boîte secrète. Ma cliente est en train d'incorporer le cosmos en elle. Alors, comme vous l'avez fait avec la métastructure. La différence, c'est que vous êtes l'antimonde de son esprit. Elle vous a créé, mais sans le savoir. Je suis, moi, sa création consciente. Et désormais, je suis à la fois le sujet et l'auteur de cette narration. Que va-t-il se passer ? Dans la voix de l'enfant, comme sur ses traits fantomatiques venus d'un autre monde, Plotkin lisait l'angoisse la plus pure. Il eut comme un geste de compassion envers l'enfant adulte limbique. Il tendit sa main vers lui, mais l'entité recula effrayée. Vous ne devez pas avoir peur, lui dit Plotkin. La peur, c'est la petite mort. Expliquez, je crois, Franck Herbert, un des auteurs de votre bibliothèque de science-fiction. Je n'y suis pour rien, répondit l'enfant. Vous me faites extrêmement peur, et je sais que vous êtes en train de me tuer. Automaton cellulaire. Narration subatomique. Neuromancier avançant à marche forcée, fast forward, à l'intérieur même du monde qui se crée. Plotkin, chambre 108, Plotkin sous le dôme, super corde, corrélation quantique des deux plans du récit. Lorsqu'il était sorti de l'exconscient rhizomique de John Smith, Plotkin avait observé le scaphandre dans lequel se mouvait à peine la petite forme tout juste humaine. Les nanocomputers et leurs périphériques semblaient placés en mode d'attente, stand-by. Le scaphandre lui-même ne laissait plus passer qu'une lueur fantomatique, et Plotkin savait qu'il avait en quelque sorte lâché une forme de bombe virale, une bombe sémantique à l'intérieur de l'enfant. Et il ne savait ni quand, ni comment cette bombe allait exploser. En revanche, il savait que la déflagration serait de forte magnitude. La fille artificielle s'était reconstituée sur le plan organique symbolique, mais elle n'était pas au mieux de sa forme. Plotkin la récupéra, prostrée, pâle, les yeux mi-clos, dans un état proche de l'inconscient. Elle était d'une faiblesse extrême. Il l'avait reconduite dans sa chambre. Elle s'était effondrée, sans dire un mot, sur son lit à hélium. Par le hublot, on pouvait voir le soleil décliner sur l'horizon. Merci, avait-il dit, sans même l'espoir d'être entendu. Mais la fille bionique avait répondu d'une voix blanche, il n'y a pas de quoi. Et Plotkin, le tueur, grâce au sous-texte que lui faisait parvenir Plotkin à l'écrivain, avait compris le sens caché de la phrase. « J'ai fait l'expérience de la mort et de la vie, du bien et du mal, du corps et de l'esprit, de l'organique et du symbolique. J'ai fait l'expérience de la destruction, de la création et du risque qui lui est inhérent. Je suis prête maintenant. » « Oui, » avait-il répondu à la phrase non exprimée. « Vous êtes prête. » Puis, à partir de la chambre 108, Plotkin avait fait avancer le récit Monde de 24 heures. Avance rapide, vitesse lumière. Métatronique Black Box. Il est désormais sur le strip, aux abords de l'hôtel. En compagnie de Cheyenne Hawking, il se dirige vers le sud, vers le grand carrefour de Nova Express. Il traverse la structure métallique de Telstar Bridge. Clovis Drummond demande 25 000 dollars par an pour le Golden Drake, 20 000 pour le document lui-même, 5 000 pour lui et moi, à diviser par 2. « Dans les yeux de l'indien, Plotkin avait compris que celui-ci ne cracherait pas sur un petit bonus équivalent à 10% du prix d'un meurtre. » « Combien de temps ? Cela ira très vite. » « Nous allons rencontrer notre intermédiaire demain. » « Mais nous devrons avoir de l'argent. » « Vous l'aurez. » « Sous quelle forme ? » L'indien avait souri. « Dans ses yeux noirs comme une braise toute ardente encore quelques secondes auparavant, Plotkin avait décelé cette lueur d'humanité véritable qui fonde l'inhumanité ayant pris possession de ce monde. » Comme vous le savez, il y a, disons, deux avenants séparés à notre contrat. Plotkin lui avait rendu son sourire et lui avait offert le regard bleu pâle de l'homme venu du camp. Très bien, considérons d'abord l'affaire officielle, soit le Golden Drake pour les résidents de la chambre 81. Le trafic était faible à cet endroit du strip, mais au loin, Plotkin discernait le grand carrefour de Nova Express. Il devinait déjà la présence de la foule amassée sur le boulevard. « Réplique locale du fleuve humain des damnés plongés dans le fleuve de feu de la damnation. » « Je possède un comte centurion trust quelque part au Manhattan, quelque part au Montana. » Et dit Cheyenne Hawking, « Vous y verserez l'ensemble du pognon. » C'est convenu avec Clovis Drummond. Il a désormais accès lui aussi à ce comte. Le message subtextuel disait, « Je suis en train de le baiser. » À sec, ce corniflard. Ensuite, pour la partie, disons officieuse de ce contrat, « Eh bien, j'ai réfléchi. 25 000 dollars Paname, ce n'est pas assez. » Hawking marcha sur quelques mètres avant de répondre. Ils croisèrent un groupe d'échangistes transsexuels affiliés à un rite trantique agréé qui se rendait à un club connu situé un peu plus haut. De tous les roses, de toutes les allées latérales, Plotkin voyait converger des individus isolés ou des groupes compacts, hommes, femmes, hermaphrodites, monstres, légaux ou illégaux. Le nombre des voitures électriques allait croissant. Le bruit ambiant, l'odeur d'ozone, la sensation de trépidation intérieure. Tout commençait à créer un espace-temps très singulier avec ses hôtels à capsules analogues au Laïca, ses motels bésodromes, ses bars à danseuses, ses arènes de gladiateurs, ses arcades à Neurogame, ses nightclubs, la nuit tombée, autant dire qu'elle commençait. Et à quel montant estimeriez-vous que c'est assez ? Le double, répondit l'Indien. Clovis Drummond a beaucoup de connexions en ville et c'est un employé du consortium municipal, autant dire d'Auroville, Blackburn et de sa bande. Là, le sous-texte hurlait « Je ne vais pas pouvoir rester bien longtemps en ville après le coup. J'ai besoin de fric pour partir très vite et très loin de grande jonction. 50 000 panames pour un vulgaire tenancy de boutique. Vous admettez que vous y allez un peu fort. » Laissa tomber Plotkin. « Sans compter que vous allez vous prendre au passage votre jolie petite commission sur le Golden Drake. » Cheyenne Hawkins laissa passer un sourire. « 2 500 dollars. J'ose croire que vous plaisantez. » « Eh bien, je vous dis, moi, que vous transigerez à 40 000. » « Votre commission comprise. » « J'annule tout, sinon. » « Ne vous emportez pas comme ça, voyons. » « 40 000 s'est vendu. » Plotkin mesura l'effet produit. Cheyenne Hawkins était demandeur. Il serait probablement descendu à moins, mais cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'est qu'il était prêt. « Sans le moindre état d'âme a tué Clovis Drummond. » « A tué le seul témoin humain du séjour de Plotkin à l'hôtel Laïka. » « De leur passage à grande jonction à eux tous, lui, comme les Mac Nellis, Sidia Sexidol et même l'Enfant Machine. » « Très bien. Alors, n'y revenons plus. Comment procédons-nous pour cet avenant au contrat ? » « Là, il faudra jouer fin. Je veux la moitié en cash. » « Mode grande jonction. » « L'autre moitié versée sur un compte City World en Micronésie. » Plotkin fit encore quelques mètres. Nova Express se rapprochait. Les lumières du strip scintillaient en un serpent de feu qui ondoyait dans la nuit tombée sur la terre. « Parfait. Vous me fournirez les coordonnées nécessaires. » « Et n'oubliez pas que, sur le cash, je prélèverai, moi, votre ristourne de 2500 dollars. » Plotkin savait que l'argent n'avait aucune importance en soi. L'important, c'était de ne pas lâcher le morceau et d'envoyer un message bien clair aux tueurs indiens. Je pourrais avoir besoin de ce cash pour que, moi aussi, j'ai des connexions. Parce que, moi aussi, j'ai des connexions. Et si je peux vous payer 40 000, j'aurais pu allonger 50 000, voire le doublon. « Ce qui signifie que je ne négocie que par principe et que j'ai des réserves. » « Ne cherche pas à me doubler, enculé. » Hurlait le sous-texte. « Vous m'avez dit que vous alliez rencontrer votre intermédiaire demain ? » vers midi. Un ami de Claude Vizrimont, Cheyenne Hawking, avait tordu ses lèvres et en un sourire énigmatique. « Pas vraiment, mais vous comprendrez aisément que je ne puisse vous en dire plus à ce sujet. » Il se trouvait devant un bar nommé « The Ticket That Exploded » quasiment à l'angle du strip avec Nova Express, cette autoroute urbaine à demi défoncée qui rejoignait le centre-ville avec les zones désolées de la frontière. « Vous prenez un verre ? » demanda Cheyenne Hawking. Dans la capsule 108 de l'hôtel Eika, Plotkin l'escribe écrivit. « Je pense en effet qu'on peut arroser ça. » coupure, accélération. Les heures passent en une nouvelle disjonction du récit. Cette fois, Plotkin marche en direction de la chambre double des MacNellis, mais alors qu'il plaque sa main sur l'identificateur de la porte, le voilà réunifié. Plotkin dans la chambre 108, Plotkin, en mouvement dans le monde. Le voilà réunifié de nouveau dans l'Aivoum, dans le temps discret, dans le temps discret des anges. Dans le temps discontinu de Métatron. Il n'est plus dans l'hôtel Eika. Il est sous l'échangeur situé à la frontière du territoire autonome, l'échangeur inachevé qui ne conduit nulle part. Il est sous l'autoroute du Néant et en face de lui, Vivienne MacNellis est désormais tout entière auréolée d'un globe de feu. venu à Deadlink. Bienvenue à Deadlink. Cet endroit va être le théâtre d'événements extraordinaires. Deadlink, c'est le nom que le nomade du nord-est lui ont donné. L'autoroute et son échangeur inachevé ne conduisent nulle part, comme un lien mort sur le réseau. Plotkin avait observé à un long moment la créature angélique qui oscillait sans cesse entre le visible et l'invisible dans la lumière du temps troisième. « Qu'est-ce que vous êtes belle ? » avait-il lâché malgré lui. Il aurait pu, oui, il aurait pu en cet instant tomber sur ses genoux, à d'ailleurs ses jambes flageolées, ses rotules devenues sphères instables roulées sur leur cartilage et, en lui, un brandon fulminé. Du bas-ventre à la pointe du crâne, le cœur calaminé au passage. Bientôt en moi, le temps troisième sera totalement incorporé. Je porterai l'image du cosmos tout entier. Je, comme processus de création infini. Il n'y aura plus, alors, pour moi, de différence entre l'Aivoum et le temps terrestre. « Est-ce que cela a marché ? » demanda Plotkin, presque fébrile. « Est-ce que je suis parvenu à stopper la prolifération de votre antimonde, l'enfant machine ? » Pour l'instant, oui, mes rétrotranspositions génétiques ont pu commencer mais la métastructure monopsychique n'est toujours pas détruite. Elle est juste mise en sommeil, momentanément. Plotkin observait l'ange de feu qui dansait devant lui, à quelques mètres au-dessus du sol, l'aura solaire éclairée éclairée jusqu'aux parois de béton de l'échangeur abandonné. Je suis en train de voir une des branches du futur. C'est cela ? Celle qui indique que j'ai réussi ? Oui, car si vous réussissez, vous aussi, vous serez définitivement réunis. Plotkin le scribe, Plotkin l'action, vous serez réunis et non seulement vous serez libres, mais vous serez vraiment vivants. Cela signifie, je présume, que je pourrais donc mourir. Vous le savez bien, répondit la jeune fille auréolée de lumière. De nouveau redivisé, le voilà de retour dans l'hôtel d'Aïka. Sa main est appliquée à la vitre de l'identificateur de la porte. Il est devant la chambre 81. Il n'est plus dans l'Aïvoum. A peine une microseconde s'est allé couler durant sa conversation sous l'échangeur. Lorsque la porte s'ouvre, Plotkin fait face à Jordan McNellis. Son visage blême, c'est très tiré. Ses cernes bleues comme de l'ardoise, tout indique qu'il n'a pas dormi depuis des jours. Plotkin est assailli d'un pressentiment. Non, d'une certitude. Oui, c'est aussi net qu'une certitude. C'est aussi absolu qu'une foi de converti. La cloison avec la 081B est fermée. Mais il décerne à travers la fine paroi de cellulose recyclo-certifiée la présence manifeste d'une lumière. D'une lumière en forme de corps. d'un corps en forme de lumière. Il sait que la transmutation générale de Vivian McNellis a commencé. Il sait que pour elle, désormais, c'est trop tard. Alors même que se règlent les détails de l'opération qui doit lui permettre de rejoindre l'anneau orbital, de rejoindre cette terre où elle est née. Plotkin regarde Jordan McNellis et les yeux du jeune homme sont recouverts d'une buée de larmes. Cela, lui, faiblement, dans le clair-obscur de la chambre, comme une source perdue sous un voile de brume. Lui aussi a compris. Lui aussi, il sait. Lui aussi, maintenant, il est un homme libre. Cela a vraiment commencé hier en début de soirée. Je sais, avait répondu Plotkin. C'était au moment où il était retourné sous le dôme avec l'androïde. Au moment où il était parvenu à stopper la prolifération de l'enfant-machine, une forme d'énergie inconcevable pour l'esprit humain avait été trop longtemps retenue dans ce corps. Elle se rétrotranscrivait dans une explosion de lumière dans ce burst quantique qui illuminait en une seule fois toute l'information métacodante de l'ADN. Tout le secret de la narration du corps-esprit. Je veux la voir, avait dit Plotkin. Je crois qu'elle veut vous voir aussi, avait répondu Jordan McNellis. Elle me voit déjà. C'est vrai, le corps-esprit de Vivienne McNellis incorporé en son entier, le monde crée. Non plus comme une narration, mais comme une singularité physique et, en contrepartie, une lumière solaire se dégageait de son corps en une sphère de pure splendeur. Elle vivait déjà dans la Yvoum toute son existence spiralée, extatique et souffrante vers la plus haute gloire. Passait la cloison entre les deux capsules. Plotkin avait longuement contemplé le corps de Vivienne McNellis allongé sur le lit à hélium, flottant à environ deux centimètres de la surface et auréolée du même globe de feu que sous l'échangeur de Deadlink. Il vit ses traits sous la lumière. Elle était aussi pâle qu'une lune d'argent. Ses grands yeux d'opaline fixaient le plafond. Plotkin comprit que désormais il n'y en aurait plus que pour quelques jours, peut-être moins de vingt-quatre heures que le scribe céleste l'a ramené vers lui. Bien plus haut, infiniment plus haut que l'anneau en orbite. Deadlink. Alors maintenant, plein soleil. Un jour bleu paraît tout menacé. Le matin est déjà brûlant comme le corps d'une femme blottie tout contre vous. Pas un souffle de vent, prévision météo World Weather, canicule dans l'ouest canadien. pour les dix prochains jours. Orage et tornades prévisibles sur le sud de Québec et l'Ontario. Température moyenne vers midi heure locale dans la région de Grande Jonction, un peu moins de 40 degrés Celsius à l'ombre. Quand même au-dessus des normes cétonnaires pour ce premier jour d'octobre, ça va cogner. Plotkin regard Balthazar le chien l'attend au point de rendez-vous fixé sur l'autopont de la North Junction Road. Le chien est d'accord, le chien et son allié. Vous êtes retourné sous le dôme avec l'androïde ? Oui, répond Plotkin et il est probable que je doive y retourner seul. Vous voulez dire sans la fille ? Pour la fille, maintenant, c'est à vous de tenir vos promesses. Le regard du chien cyborg semble empli d'une totale empathie pour l'homme avec lequel il parle et surtout pour la fille artificielle dont ils sont en train de parler. Lady Van Harpel a donné sa parole. Elle ne revient jamais sur une parole donnée. Nous emmènerons la fille à Deadlink. Oui, et pas plus tard que tout de suite. Que savez-vous de la décision des rebelles chrétiens ? Concernant son baptême, la discussion fait rage. Plotkin pousse un soupir. Il ferait mieux de ne pas discuter sans sept ans du sexe des anges, si j'ose dire. Cette fille est sexuée et elle a une conscience. Moi aussi, dit le chien, je suis sexué et j'ai une conscience. Cela ne veut pas dire que je puisse recevoir les sacrements. Plotkin pousse un autre soupir énervé. Cette fille est artificielle mais elle est humaine. C'est une créature de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et en l'occurrence, elle est d'abord et avant tout une créature de la Vénux Corp. Plotkin avait gardé le silence un bon moment. L'œil fixé en direction du cosmodrome où les préparatifs du Spoutnik centennial battaient leur plein. Les hangars débordés d'activités. La plateforme numéro 3 grouillée de monde poupées miniature agrégat de fourmis en uniforme bleu vert jaune orange La première fusée à module habitée du programme de Texas Lagrange était déjà installée sur son chenillard. Plotkin apercevait la longue ogive blanche dans l'embrasure géante du hangar. vers l'est la nord jonction s'enflammait sous le haut soleil de midi traçant une ligne rousse à travers les collines disparaissant peu à peu dans la végétation tropicale aux teintes amarantes. Un représentant des rebelles de HMV sera au rendez-vous dit Balthazar. Qu'il la baptise ou non Lady Van Harpel saura prendre soin d'elle. c'est une femme très bonne l'androïde est capable de faire don de soi elle a accepté la part de sacrifice inhérente à toute l'humanité elle a ouvert son corps à de terribles manipulations que je vienne à bout pour que je vienne à bout de l'enfant machine. Je sais avait répondu Balthazar ne vous inquiétez pas cela sera pris en compte. Plotkin regardait le cosmodrome au nord-ouest en contrebas des monolithes il le cosmodrome d'où ne partirait pas Vivienne McNellis le cosmodrome où tout s'achevait où s'achevait non seulement l'histoire des hommes mais celle de leurs rêves. Soyez détendu Lady Van Harpel est une femme très gentille. Le chien s'était retourné un instant sur le côté et avait tenté d'offrir à sa manière canine un visage affable à l'androïde. La roboto de location approchait de la zone Plotkin assis au volant en position totale contrôle le chien cyborg à ses côtés et la fille artificielle sur la banquette arrière. Il reconnaissait le paysage moins vert et luxuriant qu'aux abords de la nexus road et ici à la frontière de l'état du Vermont les massifs s'érodaient et se dénudaient plus vite. Il ne savait pourquoi. Au loin vers le sud-ouest il discernait l'extrémité du territoire autonome avec les grands blocs insalubres d'Oméga et les collines de Mâchefer de Junkville Derrière un haut rideau d'air brûlant qui faisait trembler le ciel la terre et jusqu'au soleil qui dardait sur la Seine ses rayons tueurs puis il vit l'autoroute surélevée ce tronçon de béton qui serpentait entre les collines et qui brutalement s'arrêtait et brutalement s'arrêterait au milieu de nulle part en une étoile cruciforme rabattue sur la terre un morceau de réseau devenu matière jeté au bout d'une petite route et d'une rivière en voie d'assèchement Deadlink au moment au moment où Plotkin arrêta le moteur de la petite Honda GM de location il constata en lisant l'horloge de bord qu'il était midi très exactement midi 12h00 affiché les leds en barrette bleue cobalt sur le tableau de bord au même moment probablement dans un quelconque bar du strip Cheyenne Hawkins et Clovis Drummond achetaient le Golden Drake illégal à leur intermédiaire un Golden Drake qui ne servirait pas à Vivian McNellis pour elle Métatron avait réservé un sentier d'or d'une autre nature il était midi l'anti minuit comme le pôle inversé de l'Ivum qu'elle avait incorporé il était midi et il faisait salement chaud Plotkin le tueur se disait tout cela en sortant de la voiture parce que Plotkin l'écrivain dans la chambre 108 dans cette espèce de réseau métavivant qui désormais l'englobait un peu comme le halo de lumière angélique autour de Vivian McNellis Plotkin l'écrivain oui l'écrivain ils marchèrent le long de la rivière passant sous la large nef de béton avec ces routes qui partaient dans les quatre directions cardinales pour ne conduire nulle part ils firent le tour de la haute butte caillouteuse et comme la première fois à un méandre de l'oued la colline céda le terrain à cet environnement qu'il reconnut tout de suite pleine aride heurtée de bosquets de cèdres et de massifs épineux petit amas rocailleux disséminés comme des cairnes naturelles hauteur en voie d'érosion vaguement boisé de pinèdes mutantes avec au milieu l'éolienne le vieux truck dodge ram 2500 pourrissant doucement sur ses essieux et la vaste maison mobile de plastique et d'aluminium sédentarisé cloué sur ses parpaings au bord de la petite rivière c'est ici avait demandé la fille artificielle plus curieuse en fait que craintive plotkin aperçu deux motos garées côte à côte devant le mobilhome des véhicules à essence moteur à explosion HMV il y avait un sidecar attaché à l'une des motos le soleil tapait tapait même les protections anti-UV de pointe dont il était doté paraissait aux limites la chaleur semblait pouvoir tout liquéfier sur place ils nous attendent avait dit le chien n'ayez pas peur dans la capsule 108 plotkin le scribe quantique vivait l'expérience tout en la rétro transcrivant il ne fabriquait pas l'histoire qu'il narrait c'était elle comprenait-il qui le recré il ne projetait pas une simple machinerie imaginaire il surjetait tout son être dans ce plan machin dans ce plan imaginal qui en retour lui donnait accès à la boîte noire du monde créé c'est pourquoi il voyait son écriture vie était synchronique avec la narration avec la vie narration de son double corrélé et son double à cet instant observait la scène qui s'offrait à ses yeux détaillant froidement l'action dont momentanément il se retirait en partie il y avait au total sept personnes dans le mobilhome Lady Van Harpel le chien l'androïde lui-même et trois autres êtres humains deux hommes et une femme qu'il ne connaissait pas il identifia les hommes vêtus de noir comme des prêtres ou des révérends pasteurs Lady Van Harpel se tenait droite au centre même de la roulotte elle rayonnait de tous ses dons de Sibyl du monde perdu et elle ne le quittait pas des yeux voici l'homme fit Balthazar l'homme dont je vous ai parlé l'homme de la capsule 108 je sais avait simplement répondu la vieille femme qui roulait entre ses doigts sa boule d'herbe en mâchonnant sa pipe sans lâcher plotkin des yeux une microseconde et voici l'androïde Cydia sexy doll nova 280 avait poursuivi le chien en jetant un coup d'oeil en biais aux humains venus de HMV bonjour mademoiselle j'espère que le voyage jusqu'ici n'a pas été trop pénible Lady Van Harpel avait posé sa question sans même tourner son regard vers la fille ses yeux bleus turquoise s'attacher aux yeux bleus pâles de plotkin l'homme venu du camp l'homme fiction qui se sentait passer au scanner dans toutes ses dimensions un scanner bien plus fin que ceux dont la métastructure avait doté ses aéroports non madame avait répondu l'androïde il fait juste très chaud aujourd'hui plotkin avait fini par lâcher prise il avait laissé errer son regard dans la pièce et cela servit de signal déclencheur Lady Van Harpel sortit de sa transe visuelle et s'adressa directement à Balthazar cet homme vous le savez semble être double il est à la fois agent du mal et du bien ce que je ne m'explique pas mais je suis formel à ce sujet le chien n'en menait par large mais je vous ai dit que et nous avions convenu je ne reviens pas sur ce que nous avons sur ce que nous avions convenu mais je persiste à le sous-sonner d'être un agent secret de la mission de vigilance éthique s'il assiste au baptême nous serons tous bons pour la prison à vie il en sait d'ailleurs assez pour menacer nos existences j'espère que vous vous en rendez compte Balthazar semblait effondré le visage de la vieille femme s'éclaira doucement mais je me suis exercé à une grande séance de géomancie hier soir en hexagramme il est apparu dans une très étrange figure qui indiquait à la fois une grande espérance et un grand sacrifice et c'est exactement ce qui est en jeu ici et maintenant non Balthazar ne savait visiblement plus quoi penser il ne disait plus rien d'ailleurs personne ne disait rien alors Plotkin parla vous faites erreur je ne suis pas un agent de l'UMHU si je l'étais il y a un moment que vous seriez tous derrière les barreaux vous pourriez vouloir remonter toute la filière et nous serrer en flagrant votre filière je la connais le flagrant délit il est déjà constitué vous voulez que je vous lise vos droits la vieille femme se renfrogna elle alluma sa pipe automatiquement le système d'air conditionné déjà poussé au maximum mis en route une tuyère d'aération antitoxique placée en plein centre du toit qui aspira la fumée en la faisant tournoyer comme une petite tornade bleutée qu'est-ce que vous êtes alors Plotkin fit face de nouveau au regard scanner qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce que vous voulez dire la femme ne s'y a pas lorsqu'elle l'affirma vous n'êtes pas humain enfin pas tout à fait Plotkin soupira détente gagnez une seconde disons deux parade cette femme n'était pas n'importe quel extra lucide à deux peussos philippins comme on en trouvait tant sur le strip cette femme aussi avait un pouvoir cette femme aussi était dangereuse il devinait sans le moindre effort qu'elle avait certainement été d'une grande beauté dans sa jeunesse je suis humain mentit-il mais je suis un humain amplifié je travaille pour une organisation spéciale qui n'est pas l'UMHU et qui n'a rien à voir avec elle sa première personnalité celle de l'homme venu tuer le maire de cette ville quelle organisation si je vous le disais je serais obligé de vous tuer tous juste après ces mots laissèrent tomber sur la petite assemblée un silence froid comme le marbre d'un tombeau il travaille pour une corpo d'assassin à Fibalthazar en essayant de lui sauver la mise mais je sais qu'il est un transfuge pourquoi ferait-il ça gratuitement qui plus est justement martela Lady Van Harpel c'est ça que je n'aime pas personne ne fait plus rien gratuitement de nos jours ça ne cadre pas les prêtres baptisent gratuitement que je sache avait aboyé le chien Plotkin comprenait que Balthazar était devenu son allié son ami son proche qui le défendait tel un avocat du diable devant la terrible juge de Deadlink comme il le défendrait croc en avant contre n'importe quel danger physique ne comparez pas les vecteurs vivants du sang sacrement avec cet homme qui comme il le prétend vous êtes impossible avait alors lâché le chien énervé pourquoi ne me dites-vous pas la vérité demanda la vieille femme dans un nuage de marijouana vous cachez quelque chose vous n'êtes pas ce que vous prétendez être je vais vous dire fils sèchement Plotkin la seule chose qui compte pour moi c'est le mot que vous avez prononcé tout à l'heure quel mot le mot baptême vous avez dit baptême et il y a au moins deux prêtres à ce que je constate ici quelque chose dans ce goût là vous vous apprêtez donc à la baptiser la femme le regarda en silence puis le chien puis la fille artificielle qui restait debout sans rien dire la tête légèrement penchée en avant les yeux vers le sol puis lui de nouveau elle le sonda de tous ses sens de visionnaire mystique il ne détacha pas son regard du sien au contraire il prit alors la décision la plus importante de sa vie il s'ouvrit complètement comme une fleur comme un gant que l'on retourne il projeta toute la vérité dans l'éclair bleu de son regard et il vit la vieille femme reculer comme frapper de plein fouet la femme quinquagénaire qui accompagnait le prêtre la rattrapa in extremis vous vous sentez bien les divans à arpelle seigneur fit simplement la vieille voyante en s'asseyant lourdement sur un des vieux fauteuils élimés qui garnisaient qui garnissaient la pièce seigneur dieu tout puissant veuillez procéder au baptême de cette jeune femme mon père je suis le père matthieu roi newman fit le vieil homme en s'approchant de l'androïde je suis anglo-catholique et voici madame jeanne marie kirk patrick qui m'assistera la femme quinquagénaire s'était avancée et avait serré la main toute molle de l'androïde plotkin voyait combien la jeune fille artificielle était transfigurée il voyait que quelque chose rayonnait faiblement dans son iris et que des traces humides surlignaient ses cernes il voyait oui il voyait qu'elle était prête elle a une âme se disait-elle ils ont compris qu'elle a une âme et pour la première fois de sa vie il sentit comme un poids très lourd écraser sa cage thoracique de ses yeux aussi voulait à tout prix s'extraire un élixir salé avez-vous des témoins ? plotkin se rendit compte que la fille artificielle s'était tournée vers lui il sentit tout son être dévasté de l'intérieur il jeta un coup d'œil à Lady Van Harpel qui l'observait froidement depuis son fauteuil je suis désolé répondit-il à la demande non formulée de l'androïde je ne peux être votre traitement Cydia je ne suis pas baptisé le père Newman ouvrit un large sourire si vous le désirez nous pouvons fort bien non coup le coup pas plotkin je ne crois pas être prêt moi très bien dit le prêtre très bien dit le prêtre en ce cas Lady Van Harpel et Sir Somerville notre amie de la communauté presbytérienne selon les accords selon des accords passés entre nos deux églises vous serviront de témoins officiels les acceptez-vous ? oui répondit la fille artificielle les yeux embués de larmes très bien très bien philip le père Newman madame kirkpatrick nous allons procéder à l'installation de l'hôtel et des saintes reliques plus tard bien plus tard plotkin se souviendrait de l'événement comme un des plus étranges de son existence étrange étrangère à elle-même il s'en souviendrait comme d'un moment de pure transfiguration alors que rien en fait rien ou presque ne s'était vraiment produit là dans le concret premier dans le visible de l'eau du feu du sel du verbe et pourtant il lui avait suffi de voir le visage libéré de la jeune putain fabriqué en orbite pour que la violente beauté de l'acte le risque magnifique qu'il engageait le fasse presque tomber à genoux à implorer le baptême à son tour sans doute Lady Van Harpel sentit-elle de toutes ces antennes invisibles quelque chose se produire à l'intérieur de lui sans doute l'avait-elle observé durant la cérémonie elle se dirigea lentement vers lui l'attrapa par le bras et le poussa vers la porte de la roulotte nous devons parler lui dit-elle oui convint-il à contre-cœur nous devons parler elle l'avait conduit de l'autre côté de la rivière par un petit guet formé de roches polies et recouvertes d'algues luisantes elle lui avait montré la butte caillouteuse qu'il leur faisait face montez avec moi je vais vous faire voir quelque chose ils avaient grimpé vers le sommet par un minuscule sentier à peine valable pour une colonie de fourmis arrivés en haut de la butte sur une sur un vague terrain plat sur un vague terre plat recouvert d'une herbe rase sans couleur définissable ils avaient dominé l'orient ils avaient vu tout de suite les divans harpelles n'avaient pas eu besoin de tendre le bras ou de dire quelque chose ils avaient vu au bout de quelques secondes la vieille femme roula une boule d'herbée de tabac qu'elle enfourna dans sa pipe et dit ils sont là depuis une semaine ils étaient au moins 60 000 ils venaient du Québec de l'île de Montréal surtout aux prises avec une guerre civile tripartique opposant fédéraliste pro-canadien indépendantiste allié aux islamistes et annexionnistes pro-américains c'était principalement des civils mais Plotkin remarqua la présence d'uniformes militaires de différentes natures indiquant la présence probable de déserteurs venus de tous les camps en présence le ganglion humain s'est d'abord dirigé vers le sud-est en direction des territoires fédéraux de ce qui reste de l'union mais il a été repoussé par les gardes frontières et la police d'état du Vermont alors les 60 000 humains errent sur la ligne frontalière et viennent de s'arrêter de ce côté-ci de la butte ils sont à quelques kilomètres de Deadlink et semblent remonter vers le nord quelque part vers l'ancienne centrale nucléaire de Néon par contre les réfugiés trouvent parfois des solutions radicales en matière de refuge je veux que vous me regardiez bien droit dans les yeux et que vous répondiez à mes questions je ne suis pas sujet à l'hypnose la prévient Plotkin j'ai un programme autobloquant pour ce genre de il ne s'agit pas d'hypnose j'ai besoin de connaître la vérité c'est tout la vérité je vous l'ai dite tout à l'heure répondit Plotkin pourquoi m'avoir fait monter jusqu'ici juste pour voir si vous étiez capable de suivre une vieille femme une vieille femme humaine non amplifiée âgée de 72 ans les livres en arpelle se mit à rire l'écho se perdit dans les contreforts de la colline érodée il y a quelque chose en vous qui n'est pas humain et pourtant vous l'êtes je le sais depuis le départ il y a quelque chose en vous qui n'est pas vivant et pourtant c'est comme si vous pouviez l'être à tout instant cela je l'ai je l'avais deviné il y a quelque chose qui vous rattache au monde invisible quelque chose de supraphysique et cela je l'ai vu tout à l'heure mais je ne me l'explique pas il n'y a rien à expliquer répondit Plotkin toute tentative d'explication rationnelle manquerait inévitablement le point essentiel et souffrirait d'une absence totale de préoccupation esthétique il se tenait face à face au sommet de la colline de Deadlink les changeurs abandonnés sur leur gauche à l'ouest les masses humaines de réfugiés sur leur droite à l'est et eux de juste sous le ciel bleu lumineux pur saturé ultraviolet je vois finit-elle par lâcher en allumant sa pipe de marijouanna Plotkin laissa s'installer le silence il n'y avait pas le moindre souffle de vent il n'entendait aucun insecte c'est pas un bruit ne provenait de la masse agglutinée des réfugiés la fin du monde serait probablement d'un très grand calme la dépopulation ne fait que commencer reprit-elle les traits soudainement tirés par le souci et rien ne pourra l'arrêter l'UMH1 ne durera pas ou plutôt le grand djihad va reprendre sous une forme encore plus terrible le règne des technocrates s'achève et désormais c'est l'antéchrist lui-même qui va venir qu'est-ce qui vous fait croire ça à des métiers que je l'ai vu que je l'ai vu que je l'ai lu dans l'avenir quand demanda Plotkin cette fois l'edive en Harpel tendit le bras en direction de la plaine vallonnée du verment et de la masse humaine qui s'agglomérait autour de ces maisons pliables avec quelques tentes médicales agré UMHU aux lettres blanches sur fond kaki comme seul motif structuré intense ou un peu visible le reste c'était 60 000 morceaux de chaos humain civilisé de retour à la sauvagerie du néolithique cela vient tout juste de commencer monsieur quark il franchit la disjonction narrative suivante à la vitesse d'un photon il emportait avec lui l'image de la vieille femme et de l'androïde baptisé lui en voyant un signe d'adieu debout devant le mobilhome alors que les motocyclettes des catholiques de HMV pétaradés en direction de la route d'accès il avait repris la voiture de location il avait roulé jusqu'à la North Junction il avait marché en direction de l'hôtel Laïka puis il s'était retrouvé dans sa chambre il fut alors placé devant lui-même Plotkin le scribe agent neuro-logiciel agent neuro-logiciel vivant sorte d'inversion intensificatrice de l'enfant-machine il était l'autre et l'autre était lui il vivait les deux plans quantiques de manière à la fois séparée et corrélative il savait que Plotkin le scribe là présent à quelques mètres de lui se situait pourtant à l'autre bout de l'univers à l'autre extrémité de la supercorde être proche parfois c'est être infiniment éloigné il savait que sa conscience autre écrivait son jeu en action dans le monde il savait que bientôt le monde n'existerait plus il savait Vivian McNellis le lui avait annoncé que la possibilité de sa propre réunification dépendait de ce qu'il serait en mesure de faire avec l'enfant Babel avec l'enfant aux 99 noms avec l'enfant sans enfance le contre-homme venu du camp et l'homme et l'enfant machine n'était le contre-homme venu du camp et l'enfant machine n'étaient pas des identités abstraites pensées par un pur esprit monothélic et omniscient ils étaient des processus surfysiques pliés l'un dans l'autre quelque chose s'était servi de pour baiser la métastructure pour que Vivian McNellis puisse passer sans encombre sa haute frontière à elle il faudrait plus qu'un papier officiel agréé UMHU il faudrait plus même que 100 000 dollars versés sur le compte de la grande jonction Cosmos Inc et pour un vol sur une des petites fusées à coût réduit de Jason Texas Lagrange il faudrait beaucoup plus il faudrait faire ce qu'il y avait à faire et il savait maintenant en quoi cela allait consister il savait que son geste allait probablement précipité ne dit-on pas cela d'un processus chimique l'ensemble du monde la totalité du récit l'intégralité de son être oui il y aurait il y aurait précipitation dans tous les sens du terme accélération chute cristallisation il y aurait précipice il y aurait enfin le risque complètement assumé de la conscience le danger absolu nouvelle discontinuité extatique du récit Plotkin le scribe déroule le fil de lumière jusqu'à Plotkin l'homme venu du camp il marche le long du corridor du dernier étage l'hôtel laïka bruise de tout son organisme machinique Plotkin accède à l'escalier de service le voici de nouveau sous le dôme devant le mur gris recouvert de crucifix de métal puis devant le mur noir de la boîte noire de l'enfant machine devant le sphincter le sphincter de vinyle le sas l'interface d'entrée sortie l'enfant machine est toujours en mode stand-by il fonctionne au ralenti seulement mu par les pulsions les plus limbiques et les composants les plus simples Plotkin sait qu'il peut entrer dans la boîte noire intérieure de l'enfant machine sans plus la moindre difficulté grâce à la boîte noire métatronique que Vivian McNellis lui a fait intégrer il est en mesure d'incorporer le monde de l'enfant machine grâce à la transcription qu'il a réalisé de la mesta structure interne de l'enfant sur le corps sans organe de l'androïde il connaît tous ses codes d'accès il est déjà en lui virus d'intrusion percussion photon action il est déjà devant l'entité spectrale qui est cachée dans les ténèbres de cet organisme sans corps maintenant tout va se nouer tout plutôt va jaillir de leur bouche enfin ouverte au feu de la parole j'ai besoin d'informations concernant votre système d'exploitation central celui de vos boîtes identitaires les 99 noms oui et pour commencer il existe des noms que je ne parviens pas à identifier francky machine je sais que c'est l'homme au bras d'or ce film avec franck sinatra mais qui est saoul de Sorgimed par exemple ou bien Lucas Ford de Guadalupe Steve Cooper Kuberland Kuberland Steve Kuberland est un auteur canadien qui n'a écrit qu'un seul roman un roman policier sous ce pseudonyme dont les personnages principaux sont Peter Argentine et Luigi Van Saxenagen d'autres boîtes Saul de Sorgimed et avec Lucas Ford de Guadalupe un des personnages clés d'Aleteion la grande saga de Time Opéra de Jeffrey Alhambra Carpenter un des tout derniers écrivains de science-fiction encore vivant pas encore remplacé par une intelligence artificielle que savez-vous exactement de votre identité première disons celle qui vous sert de couverture légale John Smith et bien je le reconnais je ne sais rien à propos de ce John Smith il est probablement l'émanation directe de la métastructure un simple artefact anonyme et non Kupa Plotkin John Smith existe aussi c'est un personnage de fiction c'est le premier cyborg de l'histoire de la littérature dans une nouvelle d'Edgar Alan Pau intitulée l'homme dont il ne restait rien l'histoire d'un automate vivant au corps morcelé vous me suivez maintenant Edgar Alan Pau répondit l'enfant j'ai un livre de lui dans ma bibliothèque histoire extraordinaire vous savez double meurtre à la rue morgue tout cela il fait partie de mes boîtes identitaires mais je ne connais pas le texte dont vous me parlez cela n'a aucune importance répondit Plotkin la métastructure le connaît elle il y eut un long et profond silence que Plotkin les a sciemment s'installer d'où viennent vos livres d'où provient cette bibliothèque demande-t-il au bout d'un moment ce sont les livres que je lisais lors de mon séjour chez grand-mère téléfunken à Néon Park c'était une des dernières personnes à savoir lire là-bas et en tout cas à posséder des livres j'ai emmené ce que j'ai pu très bien maintenant très bien maintenant d'où vient cette spécificité des boîtes rock électrique des années 80 je n'en ai pas la moindre idée c'est la zone irréductible elle vient de plus loin encore que la narration monde donc vous m'avez dit que j'étais la contre-production elle vient de celui qui vous a écrit comme moi Clovis Drummond le chien Balthazar et même Vivian McNellis et le monde en son entier il est probable qu'il ait même écrit cette métastructure qui est devenue ce que je suis Plotkin Plotkin n'avait rien dit l'enfant machine savait il savait l'existence de Métatron il savait l'existence de ce qui était le principe transcendant pivotal et surphysique de la métastructure ou plutôt son épi ou plutôt son contre-principe la métastructure monopsychique était la forme invertie et socialisée du prince de la face elle était l'ennemi pourquoi ces symboles chrétiens sur la paroi externe de votre zone grise je ne sais pas non plus cela venait de la boîte Marie de l'incarnation elle disait qu'il fallait essayer de sauver mon âme quelque chose comme ça j'ai demandé à Clovis Drummond d'accrocher les crucifix sur la face externe à l'intérieur cela dérangeait trop l'ordre de ma bibliothèque est-ce que vous avez peur de mourir je ne sais pas je ne sais pas ce qu'est la mort c'est normal tout comme les vivants ne savent pas ce qu'est la vie que va-t-il m'arriver vous êtes face à l'alternative vous désincorporez totalement vous désincorporez totalement dans la métastructure ce que j'empêcherai d'arriver par tous les moyens nécessaires y compris votre élimination physique si ce mot revêt un sens pour vous ou bien accepter de faire le chemin inverse quoique je ne puisse rien vous assurer en ce qui concerne l'état de la route de quoi s'agit-il exactement je crois que je suis en mesure de vous de vous incorporer comme anti-narration et donc de faire de vous à terme quelque chose dévivant comment je n'en ai qu'une vague idée encore mais la femme que je dois sauver mais mais la femme que je dois sauver jouera un rôle là-dedans c'est évident c'est l'évidence même incorporer vous allez me manger plotkin et harry oui c'est à la limite du cannibalisme sauf que vous n'êtes ni chère ni sain aussi est-ce en fait l'inverse je vais moi vous servir de surface d'inscription je vais vous donner la chance de devenir un être pensant un être vivant un être doué de parole et vous feriez bien de saisir votre chance l'enfant spectral l'avait longuement regardé plotkin sentait dans ce petit corchetif aux limites même de l'existence et du néant comme un hurlement comme un hurlement de terreur qui ne parvenait pas à s'exprimer en même temps qu'une sorte de joie indicible tout aussi terrifiante que le hurlement muet il comprit qu'à sa manière l'enfant machine lui signifiait qu'à son tour il était prêt prêt pour le baptême mais prêt pas prêt pour le baptême mais prêt pour la naissance c'est ainsi que plotkin entra lui dans la mort ou plus exactement il devint à cet instant vivant donc mortel et donc immortel cela est surpris alors qu'il quittait la boîte noire et qu'il s'était arrêté un instant devant les quelques pauvres crucifix accrochés à la va-vite par un Clovis Drummond qui ignorait tout du pourquoi de ce commandement de l'enfant et sans contreficher comme de son premier Godemichet il était tombé à genoux cette fois-ci il était tombé d'un seul coup précipitation accélération si fulgurante qu'elle paraît se figer pour l'éternité tout fut suspendu tout devint réel il n'y avait plus d'une part Plotkin le scribe dans la chambre 108 et d'autre part Plotkin le tueur dans le monde en action il y avait désormais quelque chose quelque chose d'autre quelque chose d'autre encore l'enfant machine se demanda-t-il l'enfant machine qui est en moi maintenant il n'y eut aucune réponse à sa question il se releva pour ne voir que le mur gris et le visage du Christ d'aluminium plaqué sur ce faux monde qui cachait le vrai et puis il se retrouva dans l'escalier de service dans le sas d'entrée sorti du dôme en voie d'être réunifié tout à fait il devinait qu'il fallait un troisième terme pour que les doubles ne fassent qu'un puis paralysé il vit la porte du sas s'ouvrir devant lui et il se retrouva face à Clovis Drummond et Cheyenne Hawkind Machine Head il fallait bien que la mort vienne frapper de plein fouet la configuration ainsi créée il fallait bien que le monde se fasse entendre ce monde sur lequel elle règne sans jamais pouvoir l'éteindre tout à fait il était temps à l'instant même de voir pointer l'ombre noire de la camarde il était temps pour Plotkin de sacrifier ce qui de lui aurait pu être sauvé il était temps pour lui de devenir ce qu'il était et il fallait bien que cela survienne alors que de nouveau Plotkin ne faisait qu'un parce qu'en lui un autre peu à peu prenait vie Plotkin le tueur Plotkin l'assassin professionnel de l'ordre de l'étoile rouge Plotkin l'homme venu du camp Plotkin l'homme fiction faite chair l'homme du verbe secrètement caché dans la cellule d'isolement Plotkin fait face à Clovis Drummond et déjà il sait ce qui va se produire il sait d'autant plus que c'est en lui directement que cela s'écrit désormais qu'est-ce que vous foutez là hurle la grosse bonhomme la grosse bonbonne revêtue de sa combi dégueulasse la bouche bleuille par sa putain de dope alors qu'elle monte l'escalier l'air furibard le regard vitreux lançant des étincelles de givre juste derrière lui Plotkin voyait Cheyenne Aukind ouvrir de grands yeux noirs pleins d'une stupéfaction non feinte puis hausser vaguement les épaules et d'un geste à peine esquisser de ses mains de ses grandes mains lui envoyer le message je ne savais pas que vous étiez là-haut et je n'ai rien pu faire pour l'en dissuader aucune importance répond Plotkin à la formulation restée silencieuse du tueur amérindien quoi hurle Chloride Rumon qui a pris la réplique pour son compte espèce de petite enculée je vais t'apprendre moi à franchir un code rouge qu'est-ce que tu foutais là qu'est-ce que tu foutais là-haut hein putain de bâtard Plotkin le regarde avec un sentiment étrange proche de la tristesse une forme de mélancolie on dirait de la pitié oui se dit-il ce doit être ça la pitié il a pitié de ce pauvre humain de tout de ce tout dernier homme de cette d'évolution sur patte il a pitié de sa chair flasque et de ses yeux torves il a pitié de ce visage bouffi par les métadrogues et les cycles de sommeil chaotique et les neurogames sexo-sadiques et les systèmes d'orgasme matron il a pitié de ce visage rongé de l'intérieur par la mort il a pitié il a pitié de ces gros doigts boudinés qui en serrent en paquets de saucisses grâce la lanière de cette vieille sacoche de cuir où doivent se trouver ces gadgets sexuels adaptés pour le corps de l'enfant machine poupée gonflable vivante il a pitié de cette salope cette donneuse ce pédo il a pitié de sa laideur il a pitié de sa monstruosité de sa perversion maladive il a pitié de lui ce pauvre Clovis Drummond ce pauvre Clovis Drummond qu'il va tuer dans la seconde une des armes portatives à la fois les plus simples et les plus complexes de tout tueur de l'ordre ce sont ses mains il existe un bon millier de façons de tuer quelqu'un rien qu'avec ses mains elles sont savamment répertoriées depuis des siècles par tous les arts martiaux de la planète source de savoir inépuisable ou presque que les corporations de tueurs avaient systématiquement mise à leur service stockée dans les immenses bibliothèques bunkers de leur centre de commandement il existe mille façons de tuer un homme avec ses mains parmi elles celles qui nécessitent tout au plus un petit accessoire lame aiguille corde chaîne coup de poing et puis il en existe une que l'ordre de l'étoile rouge a mise au point grâce à ses bioniciens renégats c'est la mille et unième façon de tuer avec ses mains l'ongle de l'index droit comme tous ceux de ses dix doigts a été modifié lors de la reconstruction de son corps pendant les premiers jours de son arrivée à l'hôtel conforme sur le plan génétique au moment où il passait l'arc de contrôle de l'astroport de Windsor il est désormais formé d'un carbométal métamorphique à haute vitesse de remémorisation il suffit à Plotkin d'actionner mentalement le programme Runblade il faut environ un millième de seconde pour que l'ensemble des nanocomposants dont son ongle est grillagé au niveau atomique enregistre l'information il faut environ un millième de seconde supplémentaire pour que le bootstrap du programme métamorphique se déclenche il faut probablement deux ou trois centièmes de seconde pour que le reste du processus s'accomplisse un moment infime donc à peine visible tout juste lisible aux limites de la transcription Flash son index droit est devenu une arme blanche très simple et très complexe un manche organique s'articulant sur trois phalanges et se prolongeant par une lame de carbone-carbone hybridée avec une structure cristalline à haute densité et un réseau d'alliage polymétallique longue d'environ 20 cm cela pourrait couper tranquillement une poutrelle d'acier la pointe de l'ongle est aussi effilée qu'une aiguille ces deux tronchants aussi aiguisés que celui d'un rasoir une arme très simple et très complexe une arme qui vient de troncher net la gorge de M. Clovis Drummond plus tard mais en fait juste après le voilà sous la douche dans la salle de bain retractable de sa chambre il dépasse largement le temps à louer et ne cesse de vider son compte bancaire en demandant au réservoir une pluie d'eau continuelle sur son corps l'économie vaudou du monde dont grande jonction semble un condensateur vider le compte bancaire vider le réservoir d'argent vider le réservoir argent haut eau sans sans argent au delà de 30 litres d'eau vous dépassez la norme journalière standard comprise dans le prix de location et votre compte est automatiquement débité au delà de 50 litres d'eau il faut payer double tarif au delà de 100 litres 10 fois plus et au delà de 150 litres une autorisation express du consortium est requise l'eau ruisselle sur son corps ce corps à la fois physique et fictif ce corps dans lequel une narration troisième celle de l'enfant machine enfin réincorporée se fait jour 8ème jour l'enfant du 8ème jour polotkin le ressentait de tout son être viviane mcnélis était en train de rétrotranscrire cette expérience dans le monde de créer quelque part quelque part quelque chose quelqu'un les images du meurtre de Clovis Drummond flottent dans sa conscience ennuyée rutilante pleine d'un orage de sang la lame métamorphique décrit une boucle majestueuse dans l'espace clos de l'escalier et c'est comme si elle y ouvrait l'abysse d'un monde elle cisaille la chair tel un rayon de laser à haute intensité les veines les artères sectionnées nettes jugulaires carotides la graisse s'ouvrant sous le tronchoir glacé de la main qui tue les muscles se rétractant au passage de la lame dans leurs fibres les nerfs les os la moelle épinière les vertèbres le cartilage tout y passe dans la même démoniaque fraction de seconde la tête de Chloé Drummond était restée fixée sur ses épaules avec une grimace indicible sur les lèvres oscillant à peine sur la base de son cou où apparu une ligne rouge une ligne très rouge une ligne qui s'écoula par gouttelette puis par rigoles soyeuses jusqu'au thorax de l'homme et comme une tour de 110 étages qui s'effondre après que le nœud de l'infrastructure de soutien a été détruit la livrant à la seule gravité terrestre Clovis Drummond se désarticula sa tête se détacha curieusement basculant lentement sur le côté alors que ses jambes courtaudes fléchissaient comme si leur rotule était devenue des sphères de mousse vaporeuse les bras tentèrent quelques mouvements sporadiques évoquant un oiseau malade qui essayait de s'envoler en battant faiblement des ailes finalement le corps s'effondra en arrière mais en s'orientant d'une telle façon qu'il alla s'affaisser comme un gros sac de chiffon contre la cloison de l'escalier la tête de Clovis Drummond avait roulé sur une dizaine de marches comme un ballon spongieux semant une écume rouge violet avant de venir heurter le bas de la porte du sas juste entre les deux pieds de Shane Hawking celui-ci avait machinalement repoussé la tête au rictus figé aux yeux à peine plus morts que de son vivant vitreux immobile froid comme des cristallins de poisson vers le coin de la cloison et de la première marche la tête semblait regarder fixement l'oeil aveugle d'une caméra de surveillance il y avait des taches de sang un peu partout dans la cage d'accès sur les marches les murs le sas sur les chaussures de Shane Hawking sur les siennes aussi Plotkin se souvenait d'avoir dit au tueur amérindien voilà une charge qui ne vous revient plus considérez votre contrat comme nul et non avenu certes mais de fait je suis votre complice je pense que vous devriez reconsidérer ce dernier point la moitié rien de plus vingt mille panames la moitié ira très bien parfait avait dit Plotkin le sas et le dôme sont coupés de l'IA de l'hôtel par les bons soins de monsieur Drummond lui-même nous allons nous allons pouvoir tranquillement opérer qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous voulez dire nettoyer et ranger ce qui reste de monsieur Clovis Drummond quelque part ou Plotkin se souvient de son sourire à cet instant le sourire qu'il offre royalement à Shane Hawking un sourire très doux mais aussi très lumineux solaire capable de consumer tout un monde devinez un peu plus tard alors que les derniers litres d'eau légalement permis se déverser sur lui formant une bruine qui se vaporisait dans la cabine de douche trop exiguë pour une telle consommation plus tard alors qu'il essayait de laver son corps d'un sang invisible il s'était souvenu de la tombe grotesque qu'il avait offert à Clovis Drummond la boîte noire du dôme là où le gros homme avait enfermé l'enfant machine pour plus de sûreté encore avec l'aide de Cheyenne Hawking Plotkin était parvenu à insérer le corps décapité du gérant de l'hôtel Laïka dans la combinaison nano-programmable qui avait auparavant servi d'environnement à la créature spectrale venue du Deadlink de la narration de Vivian McNellis il avait pu rattacher la tête sur le corps avec quelques agrafes de carbone titanel dont il avait trouvé un parquet dans un coin de la maison boîte avec le pistolet à projection magnétique qui allait de pair Drummond la bricole l'accrocheur de crucifix sur demande le roi de la pompe aphroditec il avait reprogrammé le scaphandre pour qu'il puisse contenir le volume imposant de monsieur Clovis Drummond maintenant recapité en mode opacité maximale puis il avait commandé l'allumage général du système les nano ordinateurs les périphériques optiques et les écrans holoplasme tout réapparu connecté au port connecté au corps mort de Clovis Drummond cherchant avec l'avidité silencieuse du silure dans cet organisme qui déjà se désorganisait vers l'entropie grouillante du cadavre les modules d'entrée sortis les portes d'accès à son esprit qui n'existait plus oh oui c'était dit plotkin la métastructure allait se régaler il ne se doutait pas qu'il venait de la il ne se doutait pas qu'il venait de la condamner à mort il ne se doutait pas qu'il venait d'envoyer un effet larsen mortel pour la mort elle-même il ne saurait d'ailleurs jamais vraiment ce qu'il venait d'accomplir pourtant plus tard encore alors que la nuit enveloppait de son écrin bleu l'univers alentour et que les lumières du cosmodrome formaient un arc de cristaux froid quelque chose en lui s'était produit quelque chose d'extrêmement violent quelque chose qui il le pressentit serait le prix à payer il comprit qu'il allait mourir que la part de sacrifice qu'il avait osé engager équilibrer très exactement l'assassinat de Clovis Drummond il mourait c'était certain mais mourait-il aussi à la mort à l'autre vie alors quelque chose une voix qui semblait provenir d'un trou plus brillant que le soleil et dont la face ardente semblait celle d'un homme une voix se fit entendre une voix parla une voix s'écrivit dans sa conscience c'était comme un rire argenté et doux nous parviendrons à préserver la patrie de toi qui est pure celle que tu as su élaborer qui êtes-vous demanda-t-il sur sa machine à écrire neuronoral neuronal sur le neurocompressant sur le neuro-processeur qui désormais faisait de lui-même son propre livre mon ange gardien il n'y eut pas de réponse formelle il n'y eut pas de voix mais le silence qui lui fut répandu bruissé d'une lumière qui le remplit de joie c'est alors qu'il sentit la présence d'autres d'autres êtres d'autres anges la disparition du faux métatron ce simulacre de simulacre cette fiction de fiction cette termination de l'agent du monde laissait entrevoir un autre plan de réalité il n'y avait pas que le scribe céleste le vrai il y avait une multitude d'êtres tous n'avaient pas le même pouvoir sur vous mais certains cherchaient à vous faire déchoir tout comme eux les autres veillaient à ce que leur entreprise échoue les anges se faisaient la guerre pour l'homme et pour chaque homme singulier une combinaison particulière des forces en présence était actualisée il demanda un miracle il ne se contonnait plus des mots des impressions ni même des voix que veux-tu demandaire-t-elle alors à l'unisson que veux-tu voir de nous tu veux voir des images il sentit toute la menace contenue dans cette injonction interrogative il comprit qu'on pouvait entrevoir la face de l'ange à travers le filtre des machines coupures de l'imaginaire surtout celui de l'écriture neuro-générative dont Vivian Velvett dont Vivian Velvett McAnelly avait contaminé son cerveau sous forme sous une forme mutante inconnue car en mutation constante mais être confronté à l'image d'un univers dont le visage est celui d'un homme et alors comme le disait Chesterton on tombe soi-même la face contre terre de l'incendie de l'internet de l'internet Sous-titrage FR ?